C'est chiant, mais putain c'est un FPS, c'est pas une simulation de camping, vas-y passe-moi la manette, c'est à moi. Non, c'est à moi ! On avait dit comme ça. Mais non, on avait dit comme ça. Non, on avait dit comme ça. Non, putain, vas-y. Non, c'est... Salut les losers ! Bon, bah je pense que ça vous est déjà arrivé, vous aussi, de passer une soirée avec vos potes, en pensant que ça allait être sympa parce qu'on jouait à la console, mais qu'en fait y'a qu'une manette et que ce connard veut pas la faire tourner, et que ça devient une soirée loulouse. Et bah vous savez ce que vous avez qu'à faire ? Vous avez qu'à faire une partie de Call of Bones ! C'est sérieux ! C'est ça ! C'est Timo, c'est lui qui va nous prêter ses bureaux pour le Call of Bones ! Donc voilà, vous avez vos potes, vous avez le map, il est temps à présent d'élire les chefs d'équipe. Donc, bah moi je veux bien être chef d'équipe, parce qu'en plus de toute façon j'ai le charisme naturel pour, et franchement les gars, qui d'entre vous pense pouvoir être chef d'équipe contre moi ? Moi ! Ok... Donc nous sommes les counter-terroristes contre les terroristes, et nous jouons en mode otage. Merci Thibault de t'être proposé. Donc nous, les counter, il va falloir qu'on délivre l'otage. Tout au bout de ce plat. Chaque joueur a deux balles. En l'occurrence ici des balles de counter-terroristes. Donc voilà, ça c'est les balles de terroristes. Je n'ai pas par exemple le droit de ramasser une balle de terroristes. Si toutefois je me fais toucher. Madame ! Je tombe par terre, je suis bord, je laisse ma balle au sol. À ce moment-là, un joueur de votre équipe pourra vous ranimer. Il est ressuscité. Donc on va vous montrer par A plus B comment les terreaux peuvent gagner en moins de 5 minutes. A ce moment-là, François est seul et sans boule. Va-t-il réussir à traverser le couloir, Réanimer son ami d'enfance, Florent, et remporter la partie ? Je crois qu'il n'y a plus de boule. Encore pire que prévu. On va refaire une deuxième partie. Mais maintenant on a un allié en plus. ... ... On peut se servir de bouclier. On peut se servir de bouclier. OUCHE ! MEDEZ 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 ! Attention les ordis ! Attention ! Attention ! Attention ! On vous a laissé gagner. Nouveau mode. Capturer le drapeau. Règle du traître. Donc voilà, un traître est tiré au sort et personne n'est au courant sauf la caméra et les deux traîtres. Ok, je regarde. Tu es dans ma équipe, motherfucker. Oui, mec. Stop it ! À ce moment-là, le traître François est face au plus grand dilemme de sa vie. Va-t-il traire Florent, son ami d'enfance depuis le CP ? Avec qui il a vécu de nombreuses aventures ? Tout ça pour une simple partie de Call of Balls ? Merci, enfin. Merci, tous. Et nous, nous nous êtes à un moment. Tout là, c'est quoi ? Non, nous sommes à l'aise ! On est à l'aise, la lumière ! Fait que... Un coup d'eau ! Oh, on a des fois dans la vente ! Oh, on a des fois dans la chier ! C'est parti, c'est parti, c'est parti ! Il commence, on passe la porte, il me fait flan, flan, flan ! Je fais genre mais quoi on n'a pas de stratégie tu vois, il fait... Maintenant bah vous avez toutes les règles pour pouvoir prendre le jeu en main, vous l'approprier et puis jouer un peu d'ailleurs où vous voulez. Mais attention, toujours dans la sécurité du lieu et avec les bonnes protections. D'ailleurs je tiens à remercier Antoine Daniel, qui a été un super chef d'équipe Thérault. Merci beaucoup, t'étais pas mal non plus. Merci, ouais. Je pense pas à tout mais on va rater le dernier métro. C'est vrai, alors il faut y aller, venez les gars. Benchball, abonnez-vous ! Les soirées loose ont reçu le soutien de la cacaillerie Cropito à Bourg-Saint-Maurice. Cacaillerie Cropito, des outils complètement marteaux ! Complètement marteaux ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada